salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal alors comme d'habitude on n'oublie pas de s'abonner et de mettre les petits pouces alors aujourd'hui je vais vous montrer une recette de fruits de mer poisson et fruits de mer je vais faire une marmite avec de la soupe de poisson légèrement crémé et dans cette marmite je vais mettre des gambas, du calamar, du poulpe, du bar, du saumon, des saint-jacques et des coques donc la première des opérations c'est faire saisir tout le poisson alors tout va cuire dans la même dans la même casserole et donc on va quand même alors après on pourrait ne pas le faire j'ai envie de faire un truc un peu mieux aujourd'hui mais sachez que cette étape là vous pouvez la zapper vous faites votre votre cuisson vous voyez tous ces légumes là vin blanc soupe de poisson légèrement crémé et donc là j'ai pris un peu des légumes poivrons fenouil courgettes tomates bon les trucs un peu du soleil bon j'ai rajouté oignons carottes voilà histoire de mettre un peu quelque chose à l'intérieur voilà donc on fait attention que ce soit bien bien chaud et donc on va faire un petit marquage rapide alors à ce stade l'idée c'est de saisir n'est pas de cuir ça donne ça parfume un peu les morceaux voilà tout simplement quelques minutes un petit visiteur à quatre pattes aujourd'hui avec sa maîtresse qui est assise là bas alors si vous entendez un chien voyait vous inquiétez pas ça sera que je vais marcher dessus l'avantage de ce système c'est que déjà chaque chacun créé ingrédients et un petit parfum quand même qui est intéressant alors c'est sûr je pourrais mettre ça beaucoup plus fort mais bon l'idée c'est de ne pas brûler la casserole quand même donc là j'enchaîne avec les saint-jacques en cette étape là il y a un truc qui est très sympa ça fait de la vaisselle en plus mais c'est sympa si vous avez un bon grill qui n'adhère pas vous pouvez faire un peu plus de la vaisselle en plus vous pouvez faire votre marquage sur le grill ça ça vous parfume encore différemment les choses c'est pareil c'est très 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 intéressant de faire comme ça sur le grill donc les saint-jacques comme elles sont bien épaisses on peut leur donner un petit peu plus de temps l'idée c'est qu'une fois que ma sauce est prête je mets tout dedans et en 10 minutes c'est prêt quand vous travaillez les anneaux d'encornée faites bien attention à ne pas les faire bouillir parce que si vous les faites bouillir ils vont devenir très durs et après vous devrez les cuire un bon moment avant de pouvoir les manger ensuite on y met l'oignon donc à ce stade c'est toujours à peu près la même technique je vais faire colorer légèrement l'oignon je vais mettre le fenouil avec tout de suite parce que ça prend un petit temps à cuire tout ça là donc ici vous avez du persil, du louriez et du thym frais je vais mettre les carottes aussi tout ce qui met un peu de temps à cuire j'en mets assez rapidement donc ça c'est le petit produit que je vais trouver pour ne pas abîmer les opercules un économe un limonadier avec le prix qu'on les paye c'est sympa de pouvoir les réutiliser un 68 centimes pièce ça vaut la peine de les réutiliser bien sûr le fabricant préconise de changer normal c'est lui qui les vend il a bien envie de les vendre maintenant il faut être malin parce que sinon ça vous coûte trop cher imaginez quand vous faites des conserves vous rajoutez 68 centimes à chaque soucal que vous faites vous donnez un ordre d'idée si vous faites des bocaux de bolognaise ben c'est le prix de votre bolognaise et vous vous rajoutez ça en ampercule une bolognaise fraîche avec de la viande de beurre des légumes un peu de vin rouge et les tomates pelées entières ça vous coûte à peu près 68-70 centimes pas plus donc je vérifie dans mes chiffres parce que je les ai chiffré la dernière fois que j'en ai fait donc voilà est-ce qu'on a envie de mettre tout ça dans un couvercle je ne pense pas donc là je vais rajouter le poivron donc bien entendu il ne faut pas carboniser les trucs la courgette l'idée c'est que tous les légumes restent légèrement croquants voilà vous voyez donc là ça on va graisser un petit peu on va bien assister là-dessus et en même temps je vais commencer à laver les coques concernent ce n'est pas ça de fait là au Voilà, donc là, vous voyez, tout a commencé à griller un petit peu, oignons et fenouris, donc là, je vais rajouter tomate, ail, persil, laurier, c'est un frais. Donc ici, j'ai préparé un petit roux, parce que je n'ai pas envie que la sauce soit trop trop liquide, mais par contre, il ne faut pas de la colle non plus, donc il faut vraiment trouver juste le milieu. Donc ici, nous avons de la soupe de poisson que j'ai mis en conserve moi-même. Les tomates, j'ai envie qu'elles restent un peu fermes, donc je ne vais pas trop trop assister. Vous voyez, donc là, je vais mettre à peu près, on va dire 40 grammes de roux, que je vais faire fondre. Et là, par contre, je baisse mon feu. Voilà, donc je vous présente ma réponse. Si vous l'avez déjà croisée, si vous l'avez déjà croisée, si vous l'avez déjà croisée, non plus, non plus, je ne sais plus en fait. Elle a déjà été présente. Elle a déjà été présente. Je m'occupe d'époque. Voilà, donc là, l'idée, vous voyez, c'est de faire fondre le roux. Ensuite, on y met le vin blanc. Allez hop. Celui-là, on va le faire réduire un peu. Bien sûr, à ce stade, ils vont nous rester à côté. Parce que si vous partez en madrouille, là, ça risque d'accrocher. Ensuite, la soupe de poisson. Alors, quand vous faites des coques, ne les laissez pas tremper dans l'eau. Vous les lavez deux, trois fois pour enlever le sable. Parce que bon, le sable, c'est quand même assez désagréable à manger. Et après, vous faites attention. S'il y a des coquilles qui sont cassées, voilà, vous ne les gardez pas. La coque cuit assez rapidement aussi, donc ça va. Voilà, j'ai un petit aspirateur à quatre pattes à mes pieds. Il nettoie la cuisine, c'est bien. Et là, je rajoute la crème. Voilà, voilà, hop. Et donc ça, maintenant, je vais faire cuire quelques minutes. Je vais l'assaisonner. Et ensuite, je vais y mettre les coques. Les coques, je vais les faire cuire deux, trois minutes. Et une fois que les coques commencent à s'ouvrir, j'y mettrai le reste que vous avez ici. Ensuite, je vais faire mijoter ça une dizaine de minutes à petit feu. Et puis voilà, ça sera bon à manger. Donc là, la cuisson est un peu épaisse. En fait, l'idée, c'est que ce sont les coques et le poisson qui, en cuisant, vont rendre de l'eau et vont rendre la sauce un peu plus liquide. Et l'idée, c'est que la sauce nappe quand même. Voilà, donc maintenant, nous pouvons mettre les coques. Donc là, je vais leur donner une petite ébullition. Vous voyez, c'est des recettes. Alors, si vous voulez faire ce genre de recettes pour des invités, vous pouvez préparer votre cuisson bien avant. Vous voyez, donc là, petite ébullition. Les coques s'ouvrent assez rapidement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais baisser mon feu. Je vais le mettre sur deux. Et je vais mettre le reste par-dessus, tout simplement. Vous voyez, ça, c'est le genre de plat qui est pas mal parce que vous pouvez juste le poser sur table dans la casserole. C'est le principe de la marmite. Voilà, hop. Voilà, donc vous voyez, maintenant, je vais mettre mon feu tout bas, tout bas. Je vais le couvrir et je vais le laisser cuire à tout petit feu une dizaine de minutes. Voilà, voilà, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...